mes compatriotes guenéans quand on dit l'homme c'est la parole quand on dit une sage un vieille sas c'est la bibliothèque toujours quand un vieillet est mort on dit c'est une bibliothèque qui est mort là-bas quand un vieillet est mort on dit un baobab est tombé mais aujourd'hui je vais se poser certaines questions à alpha condi ça c'est un deuxièmement je vais expliquer le grand rémaniement des gouvernements guiné qui est qui est en cours donc pour vous faire à la connaissance mais avant de commencer je vais dire tous les ennemis de la république de guiné des ans de rpc arkansas le fanatisent parce que vous êtes malade vous êtes haineuse vous êtes inconscient les fanatisent rpc arkansas je vais vous dit moi faut déjà quitté citoyen d'honneur de la république de guiné je peux pas dit aucune chose je ne dis rien c'est qu'est qu'à ce qu'on n'a pas dit c'est la personne d'alpha condi je ne dis rien ici c'est que baidi haribo n'a pas dit c'est l'alpha condi je ne dis rien ici c'est que tibou kamara n'a pas dit c'est l'alpha condi je ne dis rien ici c'est que abou bakar silal et ancien porte-parole de gouvernement et le moment qu'il était en opposition c'est que lui n'a pas dit à alpha condi je ne dis rien ici je ne peux quand vous dit moi je insulte je n'ai jamais insulté alva condi mais moi je ne peux pas faire aucune insulte publique ici je ne peux pas faire aucune insulte et c'est sûr ici c'est qu'est oufoumane oufoumane n'yelon n'a pas fait c'est l'alpha condi parce que c'est qu'elle reste pour enlever les pantalons d'alpha condi alors 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 qu'alpha condi rao en taille barra nana tout louré et mon arène à barrer donc moi je ne peux pas dit aucune chose ici c'est qu'ils n'ont pas dit ma cannera kaké je ne dirais je peux pas dit aucune chose ici c'est que ma cannera n'a pas dit qu'ils sont dans le gouvernement alfa condi aujourd'hui il ya plein de personnes que je vais citer qui travaille avec alfa condi aujourd'hui comme moutarde diallo ancien ministre d'alpha condi moutarde diallo qu'est ce que moi je vais dire c'est que moutarde n'a pas dit c'est l'alpha condi donc comme vous êtes haineuse vous êtes malhonnête vous êtes médecin vous êtes naturellement et ms vous pouvez venir en prendre à ma personne vous venez de me dénigrer de m'insulter par le quoi et quoi qu'est ce que ça va me faire qu'est ce que ça va me faire ça me fait ni saut ni froid mais je vais commencer maintenant je vais commencer pour question alfa condi je vais questionner alfa condi il ya une grande question que je vais certaines questions que je vais poser alfa condi avant d'intervenir tu sais quand on dit l'homme c'est la parole quand on dit une personne honnête une personne qui n'a pas la parole c'est un sauvage une personne qui n'a pas la parole qui ne respectait pas son engassement qui ne respectait pas sa parole d'honneur c'est un aliments c'est un aliments de brousse c'est une personne qui n'a pas de dignité c'est une personne qui n'a pas de conscience raison pour laquelle je vais poser certaines questions à alfa condi aujourd'hui alfa condi le temps de se coutouer le temps de l'instant conti c'est toi qui nous avait dit que toi tu es défenseur de la vérité c'est toi qui nous avait dit que toi tu défendre les acquis démocrate que tu es une personne démocrate le temps de se coutouer le temps de l'ancien compté le moment que tu étais opposant tu as dit que que toi tu es pana africain toi tu es défenseur des droits de l'homme toi tu es un tel tel que toi tu as fait une versée sorbonne c'est toi qui nous avait dit que toi que tu as de dignité tu as de l'honneur que tu luttes pour bien commun de la guinée tu l'étais pour censer la guinée tu l'étais pour que progrès la guinée tu l'étais pour l'unité nationale c'est ça qui nous a fait c'est toi alpha condi qui nous avait dit ça le moment que tu étais opposant aux guinéens maintenant le moment que tu es devenu comme gouvernement alpha condi c'est le moment là que nous les guinéens on connaît vrai visage d'alpha condi c'est le moment 2010 le moment que tu es venu à la magistrature suprême de la république de guinée le moment que en 2010 tu es venu à la magistrature suprême de la guinée selon ce moment là que on connaît vraiment le guinéens connaît la vraie visage le vrai visage d'alpha condi c'est le moment la guinéens connaît réellement qui est un va condi parce que c'est n'est pas venu si tu n'étais pas venu à la magistrature suprême de la guinée toujours nous les guinéens on va être dans la curiosité on va être un criocité on va dire ah alpha condi c'est une bonne personne mais le moment que tu es venu à la magistrature suprême de la république de guiné selon le moment là nous les guinéens on connaît la vraie visage d'alpha condi mais alpha condi quand il nous dit que tu as la dignité maintenant tu as violé ton parent donné qui a violé tous les principes humanité tous les principes démocratiques qui a violé tous les droits constitutionnels tout la loi constitutionnelle maintenant on se trouve ta dignité est-ce que tu as la dignité alpha condi est-ce que tu as des dignités ça c'est une première question que je veux parce que quelqu'un qui ne respectait pas son engagement quelqu'un qui ne respectait pas son parent donné quelqu'un qui ne respectait pas le principe droit fondamental des droits de l'homme droits fondamentaux des droits citoyens droits fondamentaux de de la droits constitutionnels cette personne là est ce qu'il a une dignité est ce que cette personne la c'est une personne honnête est ce que cette personne là c'est une personne qui est sincère qui a la transparence est ce que cette personne là c'est une personne qui aimait son pays alpha condi alpha condi tu dis que tu es démocrate donc la démocratie quelle est la signification de la démocratie il faut nous expliquer quelle est la signification de démocratie quelqu'un qui n'a pas respecté la démocratie quelqu'un qui n'a pas respecté la droit constitutionnel de son pays quelqu'un qui n'a pas qui a falsifié la constitution de son propre pays quelqu'un qui a qui a fait diviser pour régner quelqu'un qui a dit son peuple que vous n'a qu'appeler pour affrontements vous n'a pas quelqu'un qui a ordonné donner la légitimité pour faire l'arrêtation arbitraire à ses compatriotes qu'il n'appelle son patriote mentir à son à son propre population mentir à la famille mentir aux citoyens est ce que c'est la personne là c'est une bonne personne c'est une bonne référence pour nous les guinéens alpha condi est ce que tu es une personne adéquate est ce que tu es une personne adéquate pour nous les guinéens alpha condi est ce que quelqu'un qui n'ont pas respecté c'est que la loi de son pays quelqu'un qui n'a pas respecté la loi de son pays alpha condi comment on peut qualifier la personne là quelqu'un qui n'a pas respecté la loi fondamentaux de son pays comment on peut qualifier la personne alpha condi tu dis que toi tu es défenseur de pana afrique toi tu n'as pas respecté de loi de ton pays toi tu n'as pas respecté de loi de ton pays comment tu perds et défendre afrique alors que tu n'as pas respecté de loi de ton pays alpha condi alpha condi toi tu n'aimais pas la vérité tu n'as jamais aimé la vérité comment que toi tu perds et défendre à une personne alors que toi tu n'est ti tu ne l'aimes pas la vérité tu n'aimais pas la vérité toi personnellement alpha condi tu es un grand menteur tu es un grand imposteur tu un grand sanguinier Alpha Condé, comment que nous, les Guinéens, on peut référer comme que toi, tu peux être un symbole de notre pays. Alpha Condé, je vous pose des questions. Alpha Condé, où se trouve ta dignité ? Où se trouve ton honneur ? Où se trouve la valeur humaine ? Où se trouve la valeur de l'éducation que tu as récite ? Où se trouve ta moralité ? La moralité, parce qu'une personne qui n'a pas de morale, c'est une personne qui n'a pas vraiment, qui est difficile à qualifier. Est-ce que tu as la moralité, Alpha Condé ? Alpha Condé, est-ce que tu as une moralité ? Tu as un peu de moralité quand même. Est-ce qu'il y en a ? Toi, on dit, voilà, tu as dit beaucoup de choses. Nous, les Guinéens, on a écouté pendant dix ans, on a trop observé, on a trouvé qu'Alpha Condé, tu n'as qu'un fanfaron, un malhonnête, un sanguinaire, un rebelle, un criminel, un drogueur, un posteur. C'est très regrettable que toi, c'est toi qui représente à la Guinée, Alpha Condé. C'est très regrettable. C'est très regrettable, Alpha Condé. La manière que tu sers à notre pays, la manière que tu te comportes dans notre pays, la manière que, l'image que tu donnes dans notre pays, ça fait honte, c'est très honteuse, ça nous fait honte qu'Alpha Condé qui donne cette image à notre pays, de la République de Guinée. Alpha Condé, Alpha Condé, toi tu penses, l'amalgame. Les manipulations, l'intimidation, l'effrayation et l'incarcelation de ce peuple, toi tu penses, c'est ça qui va donner la solution. Toi tu penses, opprimer, opprimer à cette possible population. Toi tu penses, c'est ça qui va donner la solution. C'est ça qui va développer notre pays. Toi tu penses pour aller mentir, aller mentir, manipuler. C'est ça qui va donner la solution aux Guinéens. C'est ça qui va développer la Guinée. Alpha Condé, Si tu as de l'honneur, si tu as un peu de dignité, Si tu as un peu de dignité, Alpha Condé, tu dois quitter la Guinée, afin que ce soit tard. Alpha Condé, tu vas être humilié, plus que ce que tu n'as jamais pensé que tu vas être humilié. Tu vas mourir dans une humiliation, on va brûler ton corps. Quand tu es mort, le Guinéen va brûler, parce que le Guinéen va danser, parce qu'on est libéré la oppression, on est libéré la domination, on est libéré à un dictateur sanguinaire qui nous privatissait tout. Les droits citoyens, droits fondamentaux, droits constitutionnels, droits de la démocratie, droits de respiration, droits à la vie. Quelqu'un qui nous privatissait tout ça là, quelqu'un qui nous privatissait des droits à vie. Est-ce que nous on va danser, quand la personne là est morte, est-ce que nous on va danser, on va faire quoi ? Mes frères guinéens, c'est la question là que je vais posséder à Alpha Condé. Maintenant parlons, le grand remaniement du gouvernement sanguinaire d'Alpha Condé. Mamed Diané, ministre de la défense nationale, est en train de se préparer pour limoncer, le chef d'état-major général de l'armée, Namor Traoré. Mamed Diané est en train de se préparer pour limoncer, l'humilier Namor Traoré, chef d'état-major de l'armée générale, en disant qu'il va nommer son petit frère à la tête de l'armée guinéen, chef d'état-major général de l'armée. Maintenant quand Alpha Condé se présentait, comme il est incapable de serrer la Guinée maintenant, comme il est malade, il est mentalement malade, maintenant aussi ils sont assez avancés, ou bien Alpha Condé est mort maintenant, maintenant son petit frère va aider pour contrôler l'armée pour que lui, il paie la transition. C'est à cause de ça qu'ils sont en train de se préparer pour limoncer Namor Traoré dans son fonction. Pour limoncer Namor Traoré, chef d'état-major général de l'armée, chef d'état-major général de l'armée, Namori. Comme Namori, c'est une armée républicaine, il y a un conflit entre le ministère de la défense et le chef d'état-major général de l'armée, il y a un conflit qui est là. Namori a une idée, Namor Traoré a une idée républicaine, Namor Traoré a une idée, l'armée républicaine. Maintenant le ministre de la défense nationale, Mamed Diané, a dit non, il faut qu'on opprime la population, il faut qu'on bastonne la population. Comme il y a un malentendu entre la manière de serrer la Guinée, la manière de serrer l'armée guinéenne, il y a un malentendu entre Namor Traoré et Mamed Diané. Comme il y a un malentendu entre eux, la manière de serrer l'armée guinéenne, maintenant qu'est-ce qu'ils ont préparé ? Ils ont dit, coûte à coûte, il faut qu'ils vont enlever, ils vont limoser Namor Traoré dans son fonction. Humilier Namor Traoré. Maintenant, nommer le petit frère de Mamed Diané. Maintenant, quand Al-Pakonde s'est présenté l'incapable, l'incapacité, qu'il n'a plus la faculté morale, il n'a plus la capacité, il n'a plus de force pour gouverner la Guinée, maintenant Diané va parler avec son petit frère pour serrer l'armée, pour contrôler toute l'armée guinéenne, pour contrôler des armes de guerre, pour que Diané va assurer la transition. Cela, ça ne peut pas passer dans notre pays. Parce que nous, la Guinée, on n'a pas maudit jusqu'à ce niveau. Nous, la Guinée, on n'est pas maudit jusqu'à ce niveau. Donc, il faut que tout le monde comprenne, nous, la Guinée, on n'a pas maudit jusqu'à ce niveau. Nous, la Guinée, on n'a pas maudit jusqu'à ce niveau. C'est Mamed Diané, donc, ils vont prendre la Guinée comme leur patrimonie privée. Personne ne va monopoliser la Guinée. Personne a le titre de français ou le certificat de donation ou le titre de français de la Guinée dans son triroir. Il faut qu'on soit au courant de ça. Il faut que ça soit clair pour tout le monde. Le grand rémaniement du gouvernement qui va venir, le gouvernement sanguinaire d'Alpha Kondé, cela, ça ne fait ni chaud ni froid. Mais je vais vous garantir, je vais vous dire, nous, la Guinée, on va prendre notre responsabilité de maintenant. La Guinée va être libérée bientôt. Dans quelques jours ou bien dans quelques semaines, on va libérer la Guinée. Dans quelques mois, vous allez voir. parce que dans quelques mois, la Guinée va être libérée. Dans quelques mois, la Guinée va être libérée. Si celui qui va être d'accord, celui qui ne peut pas être d'accord, dans quelques mois, dans quelques mois, la Guinée va être libérée pour la dictature. Parce que nous, les jeunesses, on ne peut pas accepter ça, on n'acceptera jamais pour cette assoumise, cette oppression, cette privatisation des droits fondamentaux des humains. Nous, les Guinéens, on a des droits à la vie. Nous, les Guinéens, on a des droits à la vie. Nous, les Guinéens, on a des droits à la vie. Nous, les Guinéens, on a des droits à la vie. On a des droits à manger. On a des droits de vêtements. On a des droits de l'eau potable. Eau potable. On a des droits d'infrastructures routières, d'infrastructures de sang commun. Là, on veut cultiver comme ici. Regarde là. On a des droits de liberté de circulation. On a des droits à la sécurité. On a des droits d'infrastructures routières. On a des droits de la sanité. On a des droits de l'emploi. On a des droits de maison. Là où on peut l'oser. On a des droits de tout. Donc, nous les Guinéens, on a des ressources minières suffisamment qui peuvent servir la Guinée, qui peuvent développer la Guinée, qui peuvent faire l'affaire de la Guinée. Mais comme il y a des gens mal intentionnés, il y a des gens mauvais voies, il y a des malhonnêtes personnes qui sont à la tête de la magistratrice suprême, qui n'ont pas pitié, qui n'ont pas l'amour de ces paisibles citoyens, nous, on va prendre des responsabilités à main. On va débraser avec ces criminels. Tous les groupes délinquants criminels qui sont devant nous ici, nous, on va soigner ça. On va solutionner ça. Mais nous, les Guinéens, on ne peut pas continuer à nasser dans l'eau sale. Nous, les Guinéens, on ne peut pas continuer à nasser dans l'eau sale. Parce qu'on en a marre. On en a marre. Il faut que nous, on va prendre notre responsabilité. Donc, que ce soit clair pour tout le monde. Alpha Condé. Je dis et je le répète encore. Parce que tout mon vidéo, je vais dire, la malheur de la Guinée, c'est la naissance d'Alpha Condé au sol de la Guinée. Depuis, Alpha Condé est née la Guinée. La malheur, la maldition de la Guinée a commencé là-bas. Alpha Condé, c'est un satan. C'est une maldition pour la Guinée. C'est une maldition pour la Guinée. Alpha Condé n'a jamais été opportunité pour la Guinée. Alpha Condé n'a jamais été une bonne référence. Sinon, un vieillé, un sas, un responsable, quand un vieillé est mort, ça, c'est le pays qui va être en doye. C'est une doye nationale. Mais quand Alpha Condé est mort aujourd'hui, c'est une fête nationale. C'est la fête nationale indépendante. Comme la même manière qu'on fêtait la fête nationale indépendante, qu'un imposteur qui opprimait les populations, quand un imposteur qui est mort, qui fait l'assas de conscience au Guinée, qui fait utiliser les élections, qui manipulait les élections, qui fait l'assas de conscience au Guinée, qui fait la manipulation au Guinée, qui fait manipuler les élections. Maintenant, c'est un crampon qui vient crampon dans le pouvoir. Quand la personne est morte, qu'est-ce que nous, les Guinéens, on doit faire ? On doit fêter. Quand Alpha Condé est mort, c'est une fête nationale. Ça va être une fête nationale. Ça va être un jour inolvidable pour le Guinée parce qu'on est débragé avec un dictateur. On est débragé avec un imposteur. On est débragé avec un criminel. On est débragé avec quelqu'un qui a organisé des rebellions en plusieurs reprises contre son propre possible population. Quelqu'un qui menace l'unité nationale. Si quelqu'un qui menace pour l'unité nationale, si la personne est morte, qu'est-ce qu'on doit faire ? Alpha Condé, c'est une menace pour l'unité nationale. Maintenant, on prend le vrai personnel. On prend les bons patriotes, les responsables qui émaient la Guinée, qui émaient les Guinéens. On met les responsables dans les prisons. Maintenant, les criminels vont circuler librement. Il n'y a pas plus de criminels la Guinée. La Guinée n'a jamais connu un criminel plus qu'un comme Alpha Condé avec ses clans. Tout le monde sait 22 novembre 1970, Alpha Condé a massacré 360 Guinéens. La date-là, c'est mémoriser la tête de tous les Guinéens. 22 novembre 1970, Alpha Condé a pris le bateau étrangère, le bateau protégueuse pour venir à Conakry. Maintenant, ils sont massacrés dans les années 360 Guinéens. Sur le moment-là qu'on dit l'agression portugaise, c'est Alpha Condé qui a organisé. Il était dans le bateau dans la mer de Conakry, dans la mer Méditerranée de Conakry. Maintenant, il dit que s'ils ont gagné l'agression, maintenant, lui, il va sortir pour se réclamer qu'il est le président. Ça, ça a été passé en 1970. Depuis en ce moment jusqu'à présent, Alpha Condé a organisé l'année 2000 la rébellion de Guéguetougou. Tout le monde a vu. Alpha Condé a fait Madina Oula, sous Guéta, beaucoup de droits de la Guinée, il a envoyé des rebellions. C'est lui qui a créé des groupes illimaux. Groupes illimaux, rebelles illimaux. C'est lui qui a créé des rebellions, groupes illimaux. Maintenant, c'est lui qui a massacré tous les coups d'État qui ont passé, 96 Yaya So, tous les coups d'État qui ont passé la Guinée. Alpha Condé est impliqué dans tous les coups d'État. Tous les coups d'État qui ont passé en Guinée. Jusqu'à 2009, le 28 septembre 2009, l'agression, la violence bari-bari qui est passée dans le stade du 28 septembre 2009, Alpha Condé est impliqué dans tous les crimes dans la Guinée. Tous les massacres, tous les assassinats, toutes les criminalités. Alpha Condé est impliqué dans tout. Maintenant, lui, avec son clan mafia, maintenant, ils vont circuler librement. Ils vont circuler librement, sans aucune inquiétude. Maintenant, les bandits qui sont libérés, maintenant, les bonnes personnes, les patriotes qui sont les soucis, qui sont l'amour, qui sont aimés la Guinée, c'est eux qui vont être dans les prisons. Maintenant, tous les criminels sont libérés, sans aucune inquiétude. Comment vous pouvez comprendre ça, mes frères guineillens ? Comment vous pouvez comprendre ça, mes frères guineillens ? Je vous pose les questions. Est-ce que vous pouvez comprendre ? Vous pouvez imaginer, les bandits sont libérés, les bonnes personnes sont dans les prisons. Comment vous pouvez comprendre ça ? Les criminels sont libérés, les voleurs sont libérés, les gens qui volaient, qui criminaient, qui détruisent, qui détruisent la Guinée. C'est eux qui sont en liberté, c'est eux qui sont fiers, donc ils ont dit que c'est eux qui sont symboles de la Guinée. Ça, c'est ridicule. Le ridicule ne tue pas. Maintenant, Alfa Kondé a dit que les membres de l'IFDC, tous les détenus politiques qui sont libérés, comme quatre personnalités qui sont libérées, les détenus politiques de l'IFDC, ils disent qu'ils sont préparés des complots contre la Guinée. Ils sont préparés des complots pour assassiner Alpha Kondé. Maintenant, toujours, depuis tant de ces couturés, c'est la même que la mafia qui est là. Toujours, ils vont des complots de pelles, complots de pelles. C'est tel complot, tel complot. Toujours, vous avez toujours la stratégie pour diviser la Guinée, pour gagner, créer la haine, créer la méfiance entre les Guinéans. C'est vous qui faites ça, Alpha Kondé, avec ce clan. Depuis tant de ces couturés, toujours, quand un malin qui a fait quelque chose, vous allez dire, c'est Mamari Traoré qui a fait, c'est Mamari Kondé qui a fait, ou bien c'est tel. Mais quand un pelle a fait quelque chose, vous allez envoyer ça dans le communitarisme, dans le tribalisme, dans l'ethnocentrisme, vous allez dire, c'est un complot de pelles. Depuis tant de ces couturés, depuis premier républicain, jusqu'à nos jours aujourd'hui, c'est à cause de ça que la Guinée est bloquée, c'est à cause de ça que la Guinée est avancée. Toujours, vous êtes dans le tribalisme, vous êtes dans la haineuse, vous êtes dans l'ethnocentrisme et le raisonnalisme. Alpha Kondé. Maintenant, vous dites qu'ils ont fait le complot, parce que toujours, vous dites complotaires, vous n'avez jamais dit un malin qui est complotaire, vous n'avez jamais dit un malin qui, de Haute-Guinée, fait le complot. Vous n'avez jamais dit ça, toujours, vous exigez la personne en tant qu'une personne individuelle. vous n'avez jamais dit un malin qui est en tant que cellose ou ethnie. Mais quand un peuple a fait quelque chose, vous allez associer un communautarisme, vous allez associer ça en tant qu'ethnie, quoi ? Vous allez associer ça ethniquement. Même si la personne-là n'a pas de relation avec sa famille, n'a pas de relation avec la communauté pelle, mais vous allez associer ça racisme, ethnozantrisme, cénophobe, cénophobe, tribalisme. Ça, ça va construire la Guinée, c'est ça qui va construire une nation, c'est comme ça qui va construire une nation, tribalisme, ethnocentrisme, régionalisme, haineuse, idée de vincence, idée de vincence et règlement de compte. C'est ça qui va construire un pays, règlement de compte qui va construire un pays, idée de vincence qui va construire un pays, tribalisme qui peut construire un pays, ethnocentrisme qui peut construire un pays, régionalisme qui peut construire un pays, familialisation politique qui peut construire un pays en tant que toi tu dis que tu es intellectuel toi tu dis que tu es défenseur des droits de l'homme toi tu dis que tu es professeur de droit quelqu'un qui connait le droit c'est ça qui va construire un pays c'est ça qui va construire un pays ridicule ne tient pas vous devrez avoir honte maintenant vous dites que ces celles là ils ont fait le complot contre la Guinée parce qu'on a écouté maître Suleymane Ndiaye Suleymane Ndiaye, le moment qu'ils sont entrepillés, maintenant si Ousoumane Gawali Diallo est bandit comploteur contre son propre son propre pays Aboulaïba Seloubalde, etc donc Serifouba, etc si le membre de l'IFDC et la personnalité de l'IFDC s'ils ont fait le complot contre la Guinée s'ils ont fait le complot pour assassiner Alpha Kondi, pourquoi c'est eux-mêmes qui sont partis à la DPC à la police sous-diseur nationale à la DPC pour aller se présenter là-bas parce que s'il y a une convocation quand le maître Sidi Suleymane Ndiaye a parlé c'est eux-mêmes qui sont partis librement sans aucune pression sans aucune pression militaire ni rien sans aucun mandat d'arrêt c'est eux-mêmes qui sont partis librement pour aller se présenter pour aller se présenter à la police ils disent que vous rentrez de nous chercher et voici nous sommes là nous on n'est pas criminels on n'est pas bandits on n'est pas menacés on n'est pas menacés pour notre pays nous on n'est pas menacés pour la qualité sociale nous nous sommes une citoyenne honnête et sincère nous sommes citoyens qui a le souci de l'avenir de notre pays nous sommes citoyens qui a le souci pour construire l'unité nationale nous sommes un citoyen qui a le souci pour l'unité pour construire la solidarité, la cohésion, la fraternité de notre pays Ousmane Gawaljallou, Serifouba, Seloubalde Ablaïba de Kindia des candidats de maire de Kindia avec autant d'autres personnes ils sont partis librement sans aucune pression s'ils sont des menaces s'ils sont des criminels s'ils sont des complotaires pourquoi ils vont aller se présenter à la police pourquoi ils vont aller se présenter à la police un criminel va se chercher à la police qu'est-ce qu'un criminel, un comploteur, un bandit qui va aller chercher à la police pourquoi ils vont se faire comme l'OTAN de se couturer ou bien l'OTAN de l'Assemblée pourquoi toi tu n'as pas allé se présenter à la police sous le diseur de la Guinée en disant comme on te cherche toi tu te fies à la Guinée parce que tu sais que tu es comploteur tu sais que tu es une menace pour la qualité sociale tu sais que c'est toi qui est organisé en plusieurs reprises pour massacrer la Guinée c'est à cause de toi que toi tu es fui pour aller en Europe tu n'as jamais allé se présenter à la police mais les derniers là Ousmane Gawali Diallo tous les groupes de l'IFDC ils sont partis parce que il y a un adas celui qui n'a rien fait et celui qui n'a rien fait du mal lui n'a pas peur c'est à cause de ça qu'ils sont partis à la police ils sont partis présenter à la police il dit que nous sommes là on n'est pas criminels on n'est pas bandits on n'est pas délinquants on n'est pas menaces pour la qualité sociale nous nous sommes là pour la Guinée pour les Guinéens pour l'intérêt supérieur de la nation raison pour laquelle ils sont partis à la police tranquillement mais comme il y a une domination la Guinée la police et la sandra mairie ils sont sur le service d'une personne pas service de la Guinée ils sont au service d'un clan mafia service de l'unité nationale pas esprit républicain c'est à cause de ça que vous avez détenu ces gens-là pendant mois de mois ils ont fait plusieurs mois dans la prison insoucement sans motif sans preuve à la paix préalablement aucune certification est valable en disant que c'est la zone des criminels aucune certification est valable il n'y a aucune preuve maintenant vous avez détruit leur vie on doit dédomasser mais leur vie est détruite moi on va à la place d'Ousmane Gawaljano si c'est faux de déquiter qui est à la place d'Ablaïba de Kindia si c'est moi il faut déquiter qui est à la place de Saint-Loubalde député innominale de l'AB si c'est moi il faut déquiter qui est à la place de Serifouba je vais porter plainte à la CPI où bien à la CDAO vous devez dédommasser ces Zallah les Zallah méritent être dédommassés sont des citoyens d'honneur de la Guinée sont des grands symboles sont des grands symboles de la Guinée ils font la fierté de la Guinée Ousmane Gawaljano fait la fierté de la Guinée Seul Loubalde fait la fierté de la Guinée Serifouba fait la fierté de la Guinée Aboulaïba de la Guinée fait la fierté de la Guinée parce que c'est eux qui sont partis à la police ils disent que moi je ne suis pas criminel je ne suis pas un comploteur je ne suis pas un délinquant je ne suis pas une menace pour l'unité nationale je suis un citoyen normal je suis un bon citoyen je suis un bon citoyen je suis une référence Alpha Condé jamais plus grand ami Alpha Condé toi tu ne peux pas avoir cette capacité tu ne peux pas avoir cette idée pour comporter de telle manière qu'elles sont comportées tu ne peux pas avoir cette capacité ni rien pour comporter la manière qu'elles sont comportées vraiment 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 c'est honte à vous très honte à vous Alpha Condé avec tous ces clans bandit délinquant c'est très honté pour vous vous devrez avoir une honte vous devrez avoir honte Alpha Condé vous devrez avoir honte vraiment ça c'est très dommage pour vous c'est très honté pour vous c'est très ridicule pour vous c'est ridicule pour vous maintenant s'ils sont menaces s'ils sont comploteurs vous avez libéré maintenant ils sont dans la liberté même si c'est une liberté conditionnelle mais ils sont dans la liberté maintenant est-ce qu'ils ne peuvent pas continuer leur complot est-ce qu'ils ne peuvent pas continuer leur coup d'état est-ce qu'ils ne peuvent pas sortir maintenant si vous êtes sous contrôle de la police ils vont aller se présenter aux commissariats parce qu'ils ont un problème de la santé maintenant ce problème de la santé est-ce que s'il a un PC qu'ils ne peuvent pas faire de coups d'état ou ils ne peuvent pas faire de complot est-ce qu'ils ne peuvent pas faire pour assassiner Alpha Condé ce que je vous dis si cela c'est vrai si cela c'est vrai mais vous avez acquis ces alas à tort vous avez préalablement parce que vous n'avez pas aucune preuve vous êtes honteuse vous n'avez aucune preuve vous n'avez aucun argument pour dire au monde entier voici les preuves à cause de ça on a pris ces alas mais comme vous n'avez pas de ça donc vous êtes ridiculisé maintenant vous devez prendre les pots cassés cela ne peut pas arrêter comme ça ça va vous coûter des kilines ça va vous coûter des kilines ça va vous coûter des kilines vous avez tué Réseau Bamba vous avez tué Réseau Bamba Rosé Bamba vous avez tué Rosé Bamba à tort vous avez assassiné Rosé Bamba la famille de Rosé Bamba il y a des orphelins derrière de Rosé Bamba Rosé Bamba a perdu la vie banalement comme ça là, à cause de votre criminalité combien de des défenseurs de FNDT qui sont dans les camps de Sronconi aujourd'hui camps de torturation de Sronconi tous les activistes guinéens qui sont là-bas plus d'un an et quelques ça fait bientôt deux ans tous les activistes qui sont dans les camps de Sronconi tous les activistes qui sont dans les maisons centrales qui sont défenseurs de FNDC qui sont défenseurs des droits de l'homme qui sont défenseurs de la vérité qui sont des bons citoyens vous vous avez encarcelé ces alas nous demandons la libération immédiate sans condition nous demandons la libération de tous ces groupes-là immédiatement de libération sans condition parce que ce que vous faites c'est pas faisable c'est très honteuse Alpha Condé vous avec tous les vôtres clans-là Alpha Condé tu n'as pas mérité le respect des guinéens tu n'as jamais plus grand ami aucune guinéen va te respecter on va te saboter tu as saboté la guinéen on va te saboter tu as manqué de respect à la guinéen on va te manquer de respect tu as humilié la guinéen on va te humilier la monnaie que tu as payée pour la guinéen c'est cette monnaie-là qu'on va te retrouver la facture que tu as consommée pour la guinéen c'est cette facture-là que tu vas payer Alpha Condé tu vas payer cette facture-là parce que c'est toi qui as destrué la guinéen c'est toi qui as destrué le guinéen tu dois avoir honte même comme tu n'as pas de dignité tu n'as pas d'honneur tu n'as pas de conscience tu es inconscient tu n'as pas de conscience tu n'as pas de parons d'honneur Alpha Condé fermant 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 toi c'est une honte pour la guinéen toi tu ne peux pas être une référence pour la guinéen toi tu ne peux pas être un symbole de la guiné jamais dans l'histoire il n'y a pas un président qui est venu à guinéen plus humilié plus que toi il n'y a pas un président qui est venu à guinéen comme Alpha Condé on n'a jamais vu un président humilien comme Alpha Condé qui est tortur alors bon on n'a jamais vu en être c'est ça il n'y a pas un président qui est venu à guinéen Alpha Condé qui est venu à guinéen 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 bas aux filles ayant une apportée alfa condé pour m'aurait tenu sauter en biblé n'a pas un ami tortur alfa condé que je parle il faut qu'on met le fait derrière pour qu'elle fait sortir la tête qu'elle va connaître que nous parlons donc c'est une honte nationale c'est une honte pour la guinée c'est une honte pour le kiné torture alfa condé que je parle tu dois avoir honte ridicule n'est-il pas tu étais ridiculisé comme tu es méchant naturellement méchant comme tu es naturellement criminel tu es naturellement haineuse tu es maté tu es venu avec une idée vincense alfa condé tu es venu avec une idée vincense que le guiné n'a jamais pensé réellement c'est ça que je dis on connaît pas la vraie vincense alfa condé si tu n'étais pas venu dans le pouvoir le guiné ne peut pas connaître qui est vrai alfa condé la véritable la vraie visage de alfa condé on ne peut pas le connaître mais aujourd'hui on connaît qui est alfa condé réellement aucune dans le monde non seulement les guinéens le monde entier connaît maintenant qui est alfa condé le monde entier connaît maintenant qui est alfa condé vraiment c'est très honteuse c'est que quand on dit un homme c'est la parole quand on dit un homme entre les deux et le faire doit être la même chose entre les deux et la fête et le faire doit être la même chose mais toi tu penses que on est venu dans ce monde là pour banalement comme ça bien n'a pas créé la nature seulement pour créer on n'est pas là seulement comme les animaux dans les brousses et on a une différence pardon on a une différence vous allez me parler ça on a une différence entre nous et les animaux de brousse il ya des différences entre nous nous on a de cerveaux à penser on a des dignités on a de l'honneur on a des valeurs on va faire les différences de choses on peut analyser mais les animaux ne fait pas ça mais alfa condé toi tu comporte comme les animaux dans les brousses